Passe du temps avec les acteurs de l'écosystème, c'est toujours intéressant parce que par définition on a des choses à découvrir. Et ce matin encore on a découvert des choses qu'elles viennent de Vivendi, qu'elles viennent de Sandbox, qu'elles viennent de Meta sur les intentions, sur les investissements et sur les projets qui sont les leurs. Donc c'est la place du législateur que d'être dans ces tables rondes, ces instances qui permettent de discuter. Les développements ou les cas d'usage qui peuvent naître de l'utilisation des métavers, on l'a vu, c'est probablement un levier de croissance quand on voit les investissements qui sont portés par les uns et par les autres sur des facettes qui sont multiples parce que c'est le sujet du loisir, c'est le sujet des arts créatifs, c'est le sujet du médical, c'est le sujet du patrimoine. Dès que la technologie sera stabilisée, mature, avec des cas d'usage qui seront largement diffusés, incontestablement il y aura des relais de croissance. D'ailleurs les chiffres qui ont été cités ce matin sur un certain nombre d'expériences font la démonstration qu'on a beau être dans un univers immatériel, il y a pour autant des tractations très concrètes qui se réalisent. J'insiste quand même sur une chose, c'est que de la même manière que nous opérons aujourd'hui la nécessité de maintenir du présentiel dans les services publics parce que toutes et tous ne peuvent pas avoir accès à ces technologies mais il nous faudra avoir des dégnaisons en présentiel et puis des facilités, des facultés dans ces nouveaux environnements. Contestablement on aura dans les services publics, dans la façon de représenter l'État ou l'État déconcentré, les collectivités parce que la pratique sera celle qui favorisera peut-être effectivement de moins se déplacer et d'interagir à distance. Il faudra que dans les services publics qui sont délivrés, il puisse y avoir des déclinaisons dans ces nouveaux environnements.